Plus belle la vie vient d'accueillir Aurélie Conaté, l'ex-candidate de la star AC2, pour jouer Carmen, la mère de Fanny, Prudence le Roi, dont le personnage subit une nouvelle erreur des scénaristes, mais aussi Anthony Dupré qui rappliquera pour la deuxième partie de la saga estivale, diffusée très prochainement sur la chaîne publique. Dans les semaines qui suivront, ce sera au tour d'Adriana Carambeux de participer à la série Phare de France 3. A l'instar de demain nous appartient qui vient de recruter Victoria Abril et Alexandre Varga, plus belle la vie n'hésite plus à inviter à sa table quelques célébrités. Selon les informations de l'OP, un nageur paralympique pourrait rejoindre le casting. Théo Curin bientôt au casting de Plus belle la vie Théo Curin, amputé des 4 membres à la suite d'une méningite contractée à l'âge de 6 ans devenu nageur de l'équipe de France en disport, médaillé de bronze au 200 mètres nage libre au championnat du monde 2019, qui avait bouleversé les internautes lors de son passage à On n'est pas couché en 2019, serait en négociation pour rejoindre Plus belle la vie. Théo Curin qui rêve d'avoir sa propre émission est un visage bien connu des téléspectateurs de France Télévisions. Il a eu une chronique dans le magazine de la santé et joué dans la série Vestiaire. En mai dernier, il avait pris la direction de la Martinique pour co-animer avec Ismaël Khalifa, échappé belle. Théo Curin dans une fiction de TF1 avec Alessandra Sublet A partir du lundi 16 août, Théo Curin démarrera le tournage pour TF1 de Handigang, un téléfilm unitaire inspiré du roman de Karazina, dans lequel il donnera la réplique à l'animatrice Alessandra Sublet. Lola Douar, Esther Valding, Arthur Legrand et Bruno Wolkowicz Il incarne Sam, un lycéen comme tous les jeunes de son âge, ou presque, car Sam est en fauteuil roulant. Il vit avec sa mère, Jenna, qu'il élève seule depuis toujours et lui consacre sa vie. L'arrivée de Vincent, un nouvel élève va tout changer. Il fait prendre conscience à Sam de toutes les injustices qui les entourent, lui et sa bande de potes. Ensemble, ils vont créer un gang pour dénoncer le manque d'accessibilité et de considération qu'ils subissent au quotidien. Loin de se sentir victime, ils souhaitent réveiller les consciences en tapant fort. En novembre, Théo Curin se lancera dans la traversée du lac Titicaca, entre Pérou et Bolivie, NDRL, en novembre prochain. A ses côtés, la nageuse Malia Metella, médaillée d'argent au J.O en 2004, note de la rédaction, et l'aventurier nageur engagé contre la pollution, Mathieu Viveut.